salut et bienvenue sur infomaniaque donc aujourd'hui un petit tuto sur la simulation de tissu en simulation de tissu vous allez voir c'est simple à apprivoiser et pourtant c'est super puissant et ça donne des effets vraiment très réussis alors pour une fois on va le laisser le cube de départ par défaut donc on va le laisser là on va rajouter un plan qu'on va grandir donc j'appuie sur s pour faire le scaling je passe mon mode edit je vais subdiviser ce plan parce qu'en fait la simulation de tissu va décaler les points en fait on va faire gérer le déplacement des points pour nous faire croire que l'objet est en tissu donc plus il y a de points et plus l'effet est réussi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va subdiviser ça donc une première fois sur 10 on va dire 12 fois c'est bien parce que le problème c'est que plus on va subdiviser et plus votre pc va chauffer donc 12 fois c'est très bien il faut un peu sur 10 et une deuxième fois sur 2 maintenant on va appliquer donc une simulation de tissu à ce plan donc on est physique close voilà on va dans les presets on va chercher silk qui va dire soie qui va du coup changer tous les paramètres pour que le tissu ressemble à de la soie et pour lancer la simulation de tissu on appuie sur alt a voilà donc le pc rame un petit peu quand même parce qu'il y a beaucoup de subdivisions mais on remarque qu'il se passe rien le tissu ne fait que tomber et il est tout droit en plus ce qui serait bien c'est qu'il entre en collision avec ce fameux cube après ça on va voir le fameux paramètre qu'on avait vu dans la vidéo précédente donc collision on touche à rien on laisse comme idée et on relance la simulation et voilà ce qu'on obtient beaucoup plus intéressant alors c'est toujours bien d'appliquer un je vais montrer pourquoi d'appliquer un smooth en fait un smooth shading à l'objet voilà pour adoucir un peu les arêtes donc voilà donc là si j'ai pu sur alt a il crée là il calcule la simulation en même temps qu'il lance animation c'est pour ça qu'on a ce temps de latence assez long qui dépendra de la puissance de votre pc et quelques bugs d'ailleurs de collision ce qu'on voit que quand tu rentres en collision avec lui-même et ben il se traverse tout simplement ce qui n'est pas du tout logique pas du tout réaliste alors vous inquiétez pas c'est tout à fait normal ici on a la qualité de la simulation on va laisser à 5 pour l'instant on va aller chercher dans le cache ou plutôt collision voilà déjà donc ça c'est la gestion de la collision du tissu avec un autre objet donc comme on l'a vu pour l'instant c'est plutôt bien géré on voit que oui c'est plutôt bien géré il traverse pas le cul donc on va laisser à 2 ça suffira et on a le self collision et la gestion de la collision du tissu par rapport à lui-même donc on va laisser à 1 parce que c'est assez gourmand on va laisser à 1 pour l'instant et là si on lance animation va gérer en fait la collision du tissu sur lui-même qui va essayer de pas se traverser il fait de son mieux donc le tout c'est de mettre finalement on va mettre une qualité à 2 cette fois ci on va pas lancer l'animation tout ça va être trop long on va simplement sauvegarder la simulation dans un cache donc de l'image 1 à 250 1 à 250 c'est à peu près ça et je clique donc sur bake or dynamics je vais vous passer le temps de chargement voilà le chargement a été fait ça va après à peu près 3 à 4 minutes mais tout dépendra de la puissance de votre pc du nombre de substitutions de plein de choses en fait l'avantage maintenant d'avoir fait d'avoir mis la simulation en cache c'est quand je peux parcourir la ligne de temps sans aucun problème sans qu'il ait besoin de calculer la recalculer la simulation physique et surtout je peux lancer animation en temps réel vraiment donc voilà ce que ça nous donne donc on voit que le tissu n'entre pas en collision avec lui-même comme tout à l'heure ça donne un effet un peu plus réaliste alors si ça manque un peu de fluidité si ça manque un petit peu de finesse c'est uniquement parce que les niveaux de subdivision n'est pas assez lié on va essayer de rajouter un petit coup de subdivision problème maintenant c'est que si vous avez rajouté une subdivision il va falloir qu'il recalcule la simulation donc là on voit qu'il y a un gros gros bug tout simplement parce qu'il y a il ya conflit entre le cache et la simulation qui doit recalculer donc le plus simple c'est de faire free bake pour libérer la simulation qui est en cache et relancer une sauvegarde de simulation n'en faites pas je vous passerai le temps d'attente ok après 20 minutes de mise en cache cette fois ci ça a été sacrément plus long on obtient donc quelque chose de beaucoup plus réaliste qu'on peut voir effectivement maintenant les mouvements sont beaucoup plus fins et c'est grâce au niveau de subdivision alors maintenant vu que le subdivision très élevé et que tout est plus fin forcément on peut avoir voilà les petits bugs comme ça de collision avec le cube ça je vais pas recommencer à faire des mises en cache et tout ça mais je vous montre rapidement il suffit d'aller donc dans collision et ici on a la qualité de la collision évidemment quand vous arriverez à votre rendu finale le mieux c'est de mettre presque tout au maximum j'ai envie de dire mais ça va être très 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 bien plus vous allez élever la qualité et plus ça va être long forcément donc voilà pour le pour la base on va dire de cette simulation de tissu on va voir encore deux trois choses assez intéressante donc j'en faire une autre de simulation de tissu je vais chercher un plan je suis divise pas trop non plus je pense que nous voilà alors j'ai volontairement le laisser comme ça alors si je lance une simulation de tissu forcément vu que tout est soumis à la gravité et que le monde 3d est stérile donc il n'y a pas de petit vent il n'y a pas de frottement il n'y a rien le tissu tombe tout droit sans plier sans rien faire alors ce que je peux faire il est possible de sélectionner quelques points qui seront pas soumis à la simulation de tissu je vous montre ça il suffit de sélectionner les points voilà ici dans l'object data donc les données relatives au maniage je peux créer un nouveau groupe donc un groupe de points j'appuie ça fixe par exemple pour pas oublier ce que c'est j'assigne voilà alors maintenant ici dans la simulation de tissu j'ai pinning que je peux cocher je peux aller chercher donc ici le groupe des points un groupe de points qui ne seront pas soumis donc à cette simulation ce qui me donne ça donc mon objet tombe plus mon tissu ne tombe plus alors il tombe plus certes mais comme je l'ai montré dans le tuto précédent dans lequel je parlais de la collision dans ce tube il tombe plus mais il est quand même plus en compte comme étant un tissu voyez si je déplace ce tube là sur lequel j'ai une collision donc que j'ai rendue solide dans le tissu on va mettre le tissu compose vraiment avec les mouvements avec les formes de ce solide donc voilà donc la simulation de tissu peut être utilisé de cette façon donc en utilisant un solide pour déformer le tissu ou on a aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'on peut très bien envisager d'utiliser donc là je peux je vais lancer simulation je joue sur le paramètre strain du vent donc la force on revient que voilà que le tissu prend le vent vraiment donc partant de là vraiment tout est envisageable vous avez vraiment tous les outils pour simuler n'importe quel tissu d'ailleurs j'ai fait un petit chuteau pour simuler un drapeau parce qu'on m'a demandé donc ça doit être dans cette section vraiment tout est envisageable n'importe quel tissu donc voilà après le tout c'est de jouer donc avec les paramètres qui sont à l'intérieur alors ici on a la masse donc ce sera tout simplement la masse du tissu donc là par exemple je vous montre ça on voit qu'on a une certaine prise au vent voilà du tissu si j'avais vu la masse évidemment la prise au vent sera vraiment meilleur c'est toute une question de logique donc on voit voilà il prend le vent instantanément ou presque et vraiment l'influence du vent sur le tissu est énorme donc là je commence d'ailleurs à faire un genre de drapeau on va dire donc voilà quoi vous avez la masse sur laquelle il faut jouer vous avez structural en fait qui sera en fait on va dire la finesse la finesse du tissu pour simplifier et puis les autres paramètres de façon on les verra dans dans les prochains tutoriels il n'y a pas de problème donc voilà pour la simulation de tissu pour les presets je vous rappelle vous avez coton vous avez cuir vous avez vraiment plein de types de plein de types de presets déjà fait donc vous n'avez plus besoin de toucher aux autres après vraiment c'est quelque chose de très complet et très simple à utiliser comme vous pouvez voir donc voilà à bientôt pour un prochain tutoriel on on vous Corporation on on est – Sous-titrage FR 2021